bienvenue sur positive et ambitieuse le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement je m'appelle audrey martinez je suis auteur entrepreneur et créatrice de contenu dans ce podcast je vais vous apporter des conseils des astuces des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail c'est parti pour l'épisode bonne écoute bonjour à toutes bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler d'un syndrome qu'une grande partie de la population connaît c'est à dire le syndrome de l'imposteur mais avant de commencer je voulais juste partager avec vous mon tout premier vrai commentaire sur apple podcast c'est making of de roman qui dit super podcast motivant et intéressant je conseille à tout prix ce podcast je te remercie vivement je suis super ému puisque bas c'est le premier commentaire et comme le podcast est assez récent ça me motive encore plus et ça me fait super plaisir alors vraiment merci beaucoup j'en profite du coup pour vous rappeler que les notes et les commentaires peuvent m'aider à faire connaître mon podcast et à toucher voire à aider en tout cas je l'espère un maximum de femmes alors n'oubliez pas le petit commentaire qui va bien ce serait super chouette de votre part alors c'est parti on revient à notre sujet du jour les imposteurs qu'est ce que le syndrome de l'imposteur alors ce syndrome en fait il a été découvert par deux psychologues en 1978 pauline roselands et suzanne et il faut savoir que 60 à 70% de la population aurait déjà été touché par ce syndrome à plus ou moins grande échelle évidemment ce syndrome il est aussi appelé syndrome de l'autodidacte même si ce nom est un petit peu moins connu et en fait c'est une espèce de doute maladif qui consiste à nier toute réussite personnelle et à se sentir totalement illégitime et les personnes qui sont victimes de ce syndrome rejette donc tout mérite lié à leur travail et attribue leur réussite à plein d'éléments extérieurs évidemment on pourrait dire que toute personne doute oui bien sûr c'est normal mais lorsque ce doute il devient vraiment invalidant alors on parle du syndrome de l'imposteur l'imposteur pense que son travail est trop simple peu abouti qu'il ne mérite pas l'admiration ou l'attention ou encore les récompenses qu'on lui accorde et l'imposteur a l'impression de tromper tout le monde il a peur qu'on le démasque alors attention je dis l'imposteur c'est juste pour aller un petit peu plus vite et pas à chaque fois dire la personne la victime le syndrome de l'imposteur mais évidemment ce ne sont pas de vrais imposteurs pour d'autres le syndrome prend une autre forme il serait lié à la peur de réussir et empêcherait donc les personnes qui en sont victimes de développer tout leur potentiel pourtant ces imposteurs donc entre guillemets sont souvent perçus par leur entourage qu'il soit personnel ou professionnel comme des personnes compétentes et habiles dans la gestion soit de leur vie soit de leur carrière et ça renforce en général leur sentiment de tromperie ils ont encore plus l'impression d'être des imposteurs alors quel est le profil de ces imposteurs les femmes seraient beaucoup plus touchés que les hommes probablement parce qu'elles sont moins soutenus à des moments clés et que même maintenant 21e siècle elles ont encore des choses à prouver en fait les femmes ont une pression constante qui les pousse à être une bonne amie une bonne partenaire une bonne mère avoir une carrière etc et la société exacerbe encore plus ce sentiment parce que de nos jours c'est la course à l'ultra compétitivité que ce soit homme ou femme il y a beaucoup de définitions concernant ce syndrome et ça diverge beaucoup en plus en fonction des personnes qui en parlent en revanche il y a certains traits de caractère et des signes de comportement qui permettent d'établir à peu près un profil type premier trait de caractère c'est l'introversion les personnes dites introverties sont beaucoup plus sujettes à développer un syndrome de l'imposteur parce que ces personnes là elles fondent leur opinion d'elle même la vision qu'elles ont d'elle même par rapport à leurs propres pensées et par rapport à ce qu'elles ressentent et interprètent deuxième trait de caractère c'est une difficulté à accepter les compliments c'est à dire que les personnes qui sont victimes du syndrome ont une tendance systématique à attribuer leur succès à plein d'éléments extérieurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme par exemple la chance le réseau professionnel les personnes qui l'ont aidé la sympathie d'un patron et en fait elles expriment également un perfectionnisme qui les poussent à être tout le temps insatisfaits troisième trait de caractère c'est de surestimer les compétences des autres ces personnes là dénigrent tout le temps leurs propres compétences elles minimisent leurs compétences et du coup elles se comparent systématiquement donc elles comparent leurs lacunes aux forces des personnes qui les entourent quatrième trait de caractère c'est la peur de l'échec c'est à dire que ces personnes ressentent une très forte anxiété à l'idée d'être démasqué et elles sont terrorisés par la honte l'humiliation que provoquerait du coup la découverte de leur incompétence comme si du jour au lendemain on allait démasquer leur incompétence cinquième trait de caractère c'est la peur de l'évaluation ces personnes redoutent toute évaluation l'évaluation de leur travail c'est comme un risque important d'être démasqué et ce serait une preuve de leur imposture sixième et dernier trait de caractère c'est la culpabilité et la peur quant au succès c'est à dire qu'elles sont persuadées de ne pas mériter leur réussite et elles ont une très faible perception de leur potentiel comme si elle n'était pas du tout compétente et elles ne parviennent pas du tout du coup à s'attribuer les succès les réussites elles se sentent totalement illégitime donc chaque succès va engendrer de la peur la peur du changement la peur qui va marquer l'arrivée de nouvelles exigences de nouvelles demandes et en fait elles vont avoir peur à chaque fois de ne pas être à la hauteur il faut savoir que l'estime de soi et la confiance en soi joue un rôle fondamental dans le fait de ressentir ou pas le syndrome de l'imposteur l'estime de soi c'est l'évaluation qu'on fait de tout ce qu'on connaît à notre sujet et la confiance en soi c'est notre c'est l'évaluation notre capacité à réaliser quelque chose avec succès et donc quand on manque d'estime de soi ou de confiance en soi et ben on est beaucoup plus sévère envers soi même et on doute beaucoup plus de nos capacités du coup on accorde aussi beaucoup plus d'attention au regard des autres et au regard que les autres portent sur nous si vous voulez savoir si vous êtes atteint ou non par ce syndrome ou à quel point sachez qu'il existe une échelle qui s'appelle l'échelle de clance et qui permet de définir si une personne souffre ou non du syndrome de l'imposteur et dans quelle mesure je vous mettrai le lien de ce test dans les notes de l'épisode et sachez que pour préparer l'épisode du coup je l'ai fait ce test parce que c'est très rapide c'est un petit questionnaire de 20 je crois qu'il ya 20 questions si je me souviens bien je vais prendre ma feuille je les sous les yeux donc oui il ya 20 questions et à chaque fois les réponses c'est pas du tout vrai rarement parfois souvent très vrai il ya des points et puis ensuite on additionne tout simplement comme les tests des magazines et donc moi j'ai eu 73 points sur 100 et donc en fait je me classe dans la troisième catégorie il faut il faut savoir que la première catégorie c'est les moins touchés par syndrome la deuxième catégorie un peu plus la troisième et puis la quatrième c'est celle qui est le plus atteinte par le syndrome je fais partie de ceux qui ressentent vraiment le syndrome de l'imposteur et donc plus le score est élevé plus on ressent du coup ce sentiment d'imposture il ya fort à parier que si j'avais fait ce test il y a quelques années mon score aurait été beaucoup plus élevé alors pour exemple je vais vous lire deux trois questions pas beaucoup parce que je vous laisserai aller voir le test si ça vous intéresse mais par exemple j'ai souvent réussi un test ou à accomplir une tâche alors que j'avais peur de ne pas y arriver avant de commencer je réussis rarement à réaliser un projet ou une tâche aussi bien que je le souhaiterais j'ai souvent peur d'échouer face à une nouvelle demande alors qu'en général je réussis bien ce que j'entreprends ou je me sens mal et découragé si je ne suis pas la meilleure ou au moins très spéciale dans les situations qui impliquent la réussite voilà le genre de questions c'est même pas des questions en fait c'est des affirmations et ensuite on dit si on est très touché ou non par ces affirmations donc vous mettrez le lien dans les notes de l'épisode alors quelles sont les réactions quand on ressent ce syndrome de l'imposteur la façon dont l'imposteur vit sa situation va le conduire à mettre en place plusieurs stratégies soit une procrastination systématique soit une préparation excessive donc soit on travaille plus on s'investit on investit une très grande énergie dans ce qu'on fait et du coup si on réussit on attribuera sa réussite à sa grande quantité de travail et non pas du tout à ses compétences soit au contraire on procrastine on fuit on repousse et finalement on se conforte dans l'idée qu'on n'est pas si doué que ça comment est ce qu'on lutte contre ce syndrome de l'imposteur il faut savoir que c'est pas une pathologie mentale c'est pas une maladie mais ça peut entraîner quand même des pensées très négatives avec une forme d'autocritique constante un doute de soi est vraiment un fort niveau d'anxiété donc ça peut vraiment fragiliser les personnes sur le long terme et si ça devient trop envahissant évidemment il faut pas hésiter à faire appel à un professionnel par exemple un psychologue voici quelques conseils pour lutter contre ce vilain syndrome premier conseil c'est de faire le point et de se renseigner du coup sur le syndrome ça peut paraître une évidence mais c'est vraiment essentiel il faut reconnaître qu'on est victime du syndrome de l'imposteur et ça aide à le combattre c'est comme pour tout à partir du moment où on l'admet on a déjà fait un premier pas donc faites le point sur la gravité de votre syndrome est-ce que c'est un tout petit peu est-ce que c'est vraiment beaucoup est-ce que ça vous pose problème est-ce que ça vous empêche d'avancer est-ce que ça vous empêche de réaliser des projets combien de temps est-ce que ça peut encore durer dans cette situation bref faites le point deuxième conseil c'est de conserver des traces de tous vos succès de vos accomplissements de vos réussites et surtout de fêter chaque victoire votre nouveau meilleur ami ça va être un carnet de réussite voire de compliments il faut que vous accumuliez toutes les preuves entre guillemets de vos compétences et de vos talents c'est à dire que vous allez prendre l'habitude de noter les compliments qu'on vous fait le ressenti des gens par rapport à votre travail de noter toutes vos réussites tout ce que vous avez réussi à faire tous vos progrès et dès que l'angoisse monte donc dès que vous sentez que le syndrome prend possession de vous et bien du coup vous ouvrez votre carnet et vous lisez tout ce qui est noté alors pas forcément tout évidemment mais quelques lignes pour vous regonfler un petit peu de confiance et d'énergie positive et surtout apprenez à accepter les compliments si les gens vous font des compliments c'est qu'ils le pensent et c'est que vous le méritez donc on sourit on dit merci on accepte et on n'essaye pas de détourner la conversation sa réussite en trouvant des excuses ou en attribuant le mérite à quelqu'un d'autre pas du tout on savoure le moment et puis c'est tout troisième conseil c'est de se détacher de la course à la performance et d'accepter que tout ne soit pas parfait il faut en finir avec cette idée de perfection il faut s'accepter inconditionnellement peu importe ses succès ou ses échecs comme tout le monde vous avez le droit à l'erreur on oublie donc les phrases du type je suis nul et on accepte que tout ne soit pas parfait on accepte que parfois on n'y arrive pas on accepte que parfois ça prenne plus de temps et si vous voulez tout le temps que tout soit parfait vous ne serez jamais satisfait de votre travail quatrième conseil c'est de se libérer du regard des autres les personnes qui ne se reconnaissent de valeur que dans le regard de l'autre ont tendance à croire que les autres passent un temps considérable à les observer à les évaluer alors qu'en fait c'est dans leur propre regard qu'il ya du jugement ce ne sont pas les autres qui nous sous évaluent c'est nous mêmes donc stop on met son cerveau en pause on ne se soucie plus du regard des autres travailler plutôt le regard que vous portez sur vous même et soyez beaucoup plus bienveillante avec vous même cinquième conseil on évite les comparaisons on s'inspire plutôt là je vous renvoie à l'épisode 9 sur les imperfections j'en parlais déjà l'un des mécanismes courants quand on se dévalorise c'est de se comparer on observe les autres on se compare et on trouve toujours chez les autres plein de qualités qu'on se reproche de ne pas avoir donc c'est difficile d'être à la hauteur quand on passe sa vie à se comparer aux autres à trouver que les autres sont meilleurs ou à croire qu'elles réussissent mieux que nous donc on ne se dévalorise pas on ne pense pas qu'on vaut moins qu'une autre vous êtes vous vous êtes unique et vous n'avez pas besoin d'aller chercher à égaler autrui sixième conseil c'est de connaître ses qualités et ses talents naturels pour mieux s'accepter c'est à dire que il faut connaître ses qualités et ses talents il faut aussi connaître ses défauts ses failles ses échecs ses réussites et il faut tout accepter il y a un équilibre on peut pas être parfait en tout et on peut pas échouer en tout non plus il y a forcément des choses dans lesquelles on réussit il y a une espèce d'équilibre et il faut s'accepter il faut s'accepter comme on est il faut accepter son parcours et du coup la relation à soi va s'améliorer ça va favoriser la construction d'une bonne opinion qu'on a de soi il faut pas être dur avec soi même il faut pas retenir que le négatif il faut apprendre à se découvrir il faut apprendre à connaître vos talents vos compétences vos aptitudes les domaines dans lesquels vous êtes doué les domaines dans lesquels vous aurez peut-être besoin de plus aide ou besoin de vous former davantage il faut être bienveillante et comme je vous l'ai déjà dit la seule personne avec qui vous passerez toute votre vie c'est vous vous êtes votre meilleur ami et vous êtes votre meilleure compagne donc il faut s'accepter aussi comme on est septième conseil se fixer des objectifs smart alors cette fois je vous renvoie à l'épisode 6 dans lequel je détaillais vraiment les objectifs smart je vais juste résumer en gros les objectifs smart c'est de se fixer des objectifs qui sont spécifiques mesurables atteignables réalistes et temporels donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 6 sachez que se fixer des objectifs smart ça évite voilà de viser trop de viser trop bas ça adapte vraiment les objectifs à ses capacités à ses compétences et ça évite ensuite de se flageller parce que par exemple on n'a pas réussi ou alors ça évite aussi de devoir trop travailler pour atteindre un objectif qui est beaucoup trop voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce fichu syndrome je pense sincèrement qu'il est possible de diminuer son impact pour qu'il ne nous handicap pas trop au quotidien de là à dire qu'on peut totalement s'en débarrasser j'en suis pas certaine je pense que ça dépend vraiment de la force avec laquelle il est présent dans vos vies et depuis quand vous vous le traînez parce que il faut travailler d'abord sur l'estime de soi et la confiance en soi pour pouvoir lutter plus efficacement contre ce syndrome n'hésitez pas à vous abonner au podcast en parler autour de vous évidemment et puis on se retrouve jeudi pour un prochain épisode bye et